Précédemment dans Flash Gordon. Tu n'as pas pu survivre. Pourtant la réalité ! Il est temps de faire tomber Ming. Je suis désolée, mais on ne peut pas garder ça pour nous. S'il s'avère être l'élu, il reviendra de Frigia Saint-Sauve. Et si ce n'est pas le cas ? Il faudra chercher ailleurs pour trouver notre salut. C'est lui le héros que vous attendiez. Ming et mon père. Nous vendrons librement notre glace à tout le monde. À quiconque voudra en acheter. Mis à part vous, évidemment. Mobilise tous mes patriotes. Préparons-nous à la guerre. Transportez ça à l'intérieur. Flash Gordon. Je suis content de te voir. Quelle animation ici ? On dirait que tu te prépares à la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut chasser Ming du pouvoir. Je ne vais pas te dire le contraire. Alors, on est d'accord ? On ne pourra jamais gagner sans toi. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai convoqué nos alliés. Il y a des émissaires de chaque tribu. Et je ne pourrais pas les convaincre tout seul. Un déviant, même un roi déviant, n'est pas digne de confiance. Que veux-tu que je fasse ? Que tu parles au chef des tribus pour moi. Ils respectent tous ta bravoure. Ils te feront confiance. Tu n'es peut-être pas l'élu de la prophétie, mais ce n'est pas un hasard si tu es ici. Si je suis ici, c'est pour trouver mon père et le ramener chez moi. Tu n'es pas encore chez toi. Sans ton aide, on ne pourra jamais renverser ce tyran. Ça ne sera pas facile, Terek. Il y aura des milliers de morts et de blessés. Oui, je le sais. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Alors ? Quelle est ta réponse, Flash Gordon ? Es-tu avec moi ? Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Mon peuple est en colère, Hankol. En colère contre moi. Parce que l'eau de la source s'est tarie. Peut-être que si vous n'aviez pas empoisonné l'eau du réservoir, le peuple ne serait pas aussi furieux. Quand les émeutes éclateront, Hankol, je suis sûr que tu sors à trouver les mots pour parler à cette bande d'excités. Maintenant, j'attends ton rapport. Il semble que la reine Fria fasse ce qu'elle a promis. Elle a commencé à vendre aux autres provinces la glace de Phrygia, mais elle refuse toujours d'accéder à vos requêtes. Si Fria veut jouer à ce petit jeu, je n'ai pas d'autre choix que de lui prendre sa glace par la force. Son armée n'est pas importante, mais elle est fidèle. Une invasion de Phrygia nous entraînerait dans une guerre longue et meurtrière. J'ai besoin d'eau, Hankol. Même si pour cela, le sang doit couler des glaciers du royaume de Phrygia, j'en assume le prix. J'ai besoin d'eau, 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 j'ai besoin d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je doute fort que ce soit pour les monstres que nous sommes. Tu le sais, mieux que n'importe qui, la manière dont sont traités les déviants est injuste. Êtes-vous en train de remettre en cause la politique de votre père, et de critiquer notre loi ? Est-ce que vous réalisez que c'est un acte de haute trahison ? Les politiques peuvent changer. Rien dans ce monde n'est éternel. Rien, pas même mon père. Pourquoi me dire tout cela maintenant ? Parce que je crois que tu veux changer les choses au moins autant que je le veux. Ce que je veux n'a aucune importance. Ma fonction est de servir le souverain de Mongo, quel que soit ce souverain. Tu as raison. C'est tout ce que je voulais entendre. L'existence de cette planète qui menace notre survie est difficile à concevoir, mais en voyant toutes les preuves que nous avons réunies, j'espère que chacun de vous prendra cette menace au sérieux. C'était Del Arden pour WIAD Channel 4. Ça n'a pas dû être facile de mener cette enquête. Vous n'avez pas idée. Sérieusement, l'invasion des petits hommes verts, des visiteurs d'une autre planète. Faites attention, vous allez devenir la nouvelle Suzanne Glass. Je n'ai vraiment rien à voir avec cette menteuse. Écoutez, tout ce que Del a dit dans ce reportage est vrai. Je suis sûr qu'un producteur de fiction appréciera ses talents. Je vais bien le regarder. Et on verra quelle partie garder pour Halloween. Monsieur Mitchell, il existe une menace réelle pour notre planète et la survie de l'humanité. J'adore votre enthousiasme. Vous allez filer à Kendal. Il y a une pom-pom girl qui essaye de battre le record mondial de la roue. Je veux votre reportage à 18h26 précise. Ming de Mango. Pas très original. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va quand même le passer. Je prends le risque. Bon, alors, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai, c'est un problème. C'est ce que je disais. Dans le labo de Rankoll, quand je parlais au cerveau du docteur Hiller ou à son essence, c'est comme si c'était une personne réelle. Tu crois que Rankoll a plongé le père de Flash dans le même état ? Oui, c'est possible. Tant qu'on n'en est pas certain, on ne dit rien à Flash, d'accord ? Oui, oui, très bien. D'accord. Tu es sûre ? Je ne suis sûre que d'une chose. On doit trouver l'IMEX avant le retour de Flash. Oui, oui, bien sûr, tu as raison. C'est Ming détient la clé de l'univers, alors personne n'est en sécurité. Et voici la prophétie sacrée qui a annoncé qu'un guerrier unirait les tribus. Oui, 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 l'enfant guerrier prendra la place du père, je sais tout ça. Et j'ai longtemps cru que c'était Perrine, mais je l'ai banni et il pourrit dans les îles noires. La prophétie dit toujours la vérité, mais la vérité n'est pas toujours facile à entendre. C'est à nous de savoir l'interpréter. Bien. Alors maintenant, ta prophétie affirme que c'est Terek qui est l'enfant guerrier, le fameux élu. Et comme j'ai eu un fils déviant, alors ce serait lui qui précipiterait ma chute. Je ne peux pas vous donner de conseils en matière politique. Je suis avant tout un homme de foi, pas un guerrier. Eh oui, mais moi je fais la guerre. Alors fais attention, ne t'avise surtout pas de parler de ça à qui que ce soit. Ce Terek, que sais-tu sur lui ? Je crois que c'est un homme bien. Il veut aider les provinces. Oui. C'est un déviant. Comment peut-on croire en lui ? Flash Gordon lui fait confiance. C'est peut-être une raison suffisante. Flash Gordon a sauvé la vie de mon fils. Et pour cela, je le suivrai jusqu'au bout. Écoutons, nous verrons bien ce qu'il a à nous dire. Je m'appelle Gordon, Flash Gordon. Certains d'entre vous me connaissent. Les autres ont dû entendre parler de moi, de mon combat contre Ming. C'est la vérité. Je sais que la lutte pour la liberté demande de grands sacrifices. Mais je sais aussi que le règne de Ming a apporté beaucoup de souffrance et la désolation pour vos peuples. Un jour, il détruira le mien. Alors il est temps que cela cesse. Je connais un homme qui aujourd'hui peut nous aider. Un homme en qui j'ai toute confiance. Cet homme, le voici. Je me présente à vous, vénérable chef des provinces. Mon nom est Erek. Les jours qui viennent ne seront pas les plus faciles. Et si nous restons solidaires, ensemble quoi qu'il arrive, je suis certain que nous vaincrons. Quand je vous vois tous ici réunis, les Turins, les Dactyles, les Omadrillants et les Déviants, je vois l'avenir de ce Mongo que nous bâtirons ensemble. Un nouveau Mongo. Un Mongo enfin libre. Votre Mongo. Térek, attention ! Que personne ne tire ! Ça suffit. Laissez-la tranquille. Personne ne sera blessé, d'accord ? Laissez-moi partir et je ne l'effre pas de mal. Restez en arrière. Tu vas me suivre ? Je viens avec toi. Alors il faudra que tu cours très vite. J'espère pour toi que tu as de bonnes nouvelles. Père bienveillant, nos patriotes rencontrent une résistance inattendue au royaume de Phrygia. Phrygia, toujours elle. Nos troupes ont-elles atteint les glaciers ? Non. Nous ne pouvons pas percer leur ligne de défense. Nos pertes sont élevées. Dois-t-on ordonner la retraite ? La retraite ? Sans nos troupes ? Tu n'es pas sérieux. Vous maintenez vos ordres. Bien entendu. Attends. Non. J'ai de nouveaux ordres. Les soldats doivent me ramener mon eau. Ou ils mourront jusqu'au dernier. Attends. Si on ne le retrouve pas bientôt, il faudra que j'en reparte. Pour préparer mes frères à la guerre. Écoute, il n'y aura peut-être pas besoin de guerre. Si Terek rassemble une grande armée, peut-être que Ming se rendra. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Il s'est arrêté ici. Il n'était pas seul. C'est peut-être trop tard. Non, non, non. Regarde. Il est reparti. Quoi ? J'ai appris quelques trucs sur Mongo, tu sais. Tu vas le suivre en prenant cette direction. Et toi ? Moi, je vais suivre mon instinct. Dolan ? J'ai à te parler. Il faut absolument que tu organises une cérémonie maintenant. Mais nous ne sommes pas préparés. Nous devons nous enduire de nos villes sacrées. Purifier nos esprits de toute mauvaise pensée. Je m'en fiche. Je veux une prophétie. Vous êtes tous là. Hancock ? Pour quelle raison es-tu ici ? Il est venu parmi nous pour apprendre notre ancien langage. Pour mieux vous servir. Tu es avec eux. Ma loyauté pour vous est sans faille, père bienveillant. Tu es surtout dévoué à ces maudits moines. Et à la prophétie. Je sais aujourd'hui qu'elle est aussi fausse que tu l'es. Tu m'as déçu, Rangol. Mais tu n'auras plus l'occasion de me décevoir. Tu me promets, tu nis tout. Tu mets tout sur mon dos. Dale, je suis prête. Je sais, Jolie. Mais c'est à moi seule d'assumer les conséquences. Si Flash ne revient pas, il faut que le monde sache pour Ming. Tu as le direct dans dix secondes. Ton reportage est dans le magnéto 2. Dale, bonne chance. Nous retrouvons notre journaliste, Dale Harden. Elle a suivi cette courageuse jeune fille qui tente de battre le record mondial de la roue. Dale ? L'existence de cette planète qui menace notre survie est difficile à concevoir. J'espère que chacun de vous prendra cette menace au sérieux. Je peux vous assurer que tout est vrai. Cette planète existe... Ça y est, je suis virée. Attends. Il n'y a pas de garde devant le laboratoire de Rangol ? Il n'y avait personne non plus sur la plateforme. Les rumeurs d'une attaque de Frigia étaient vraies. Alors Ming doit manquer d'eau. Oui, c'est possible. Ce sera plus facile que je ne pensais. Bien. Ah, peut-être pas. Ce truc, c'était pas là avant. Rangol a dû l'installer juste après notre dernier passage. Un lecteur sanguin. Ce genre de truc ne me dit rien qui va. Ce sera impossible de passer. On pose le doigt, ça prélève une goutte de sang. C'est comme ça qu'il t'identifie. Alors le seul moyen d'ouvrir cette certaine porte... C'est d'avoir du sang de Rangol. Je n'aurais pas dû venir seul, Dactule. Dommage pour vous, il n'était pas seul. Pourquoi as-tu essayé de tuer Terek ? Ce n'est pas un déviant. Qui es-tu ? Regarde. C'est Rao. Le dieu des Zernes, c'est un espion Zern. C'est Azura qui vous a envoyé ? Cette espèce de sorcière bleue est remontée sur son trône ? Je ne peux rien vous dire. Si, tu vas le dire. Écoutez, à votre place, je lui dirai un conseil d'ami. C'est Azura. Je devais espionner l'assemblée des rebelles, et ensuite tuer Terek. Vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas ? Les autres sont partis voir Azura. Tu es courageux. Tu nous as dit la vérité. Tu mourras avec les honneurs. Pourquoi avoir fait ça ? Parce que comme tu le sais, Flash Gordon, nous sommes en guerre. Je t'ai demandé de rester à l'écart. C'est notre avenir qui se décide ici. C'est pour cela que je prie. Je suis prête à me battre. J'ai déjà des centaines de soldats. Je préfère que tu sois en sécurité à l'intérieur de la citadelle. Toute ma vie, on m'a traité comme une enfant. Mon père n'a jamais eu confiance en moi. Ne commet pas la même erreur. Tu as raison. Nous devons tout partager. Le combat et la victoire finale. Alors que puis-je faire pour t'aider ? En attaquant la cité, on sera sous le feu de son armée. Il faudrait neutraliser ses réserves d'armes. Je préfère entendre ça. Les munitions sont quelque part dans la citadelle. Je sais où elles sont. Bien. Alors quand Ming aura besoin de ses armes, assure-toi qu'il est une mauvaise surprise. Tu crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre issue ? Tu vas attaquer la cité. Eh bien, si Ming veut bien se rendre, on n'aura peut-être pas à le faire. Va voir Suzhou. Il te donnera une escorte. On ne peut pas réussir sans toi. Je veux que tu le saches. Dale Arden ? Oui ? Je suis l'agent Black. Voici l'agent Remus, direction de l'information. Nous avons quelques questions à vous poser sur l'utilisation illégale des ondes nationales. On ne peut pas faire ça à mon bureau ? Vous allez avoir des problèmes. Votre collègue Jolie nous a dit que vous étiez obsédé par un certain programme de transfert. Savez-vous où nous pouvons trouver ce docteur Hans Sarkov dont vous avez parlé ? Vous cherchez le projet du docteur Gordon ? Nous serions plus à l'aise à l'intérieur. Oui, bien sûr. Laissez-moi le temps de m'habiller, je suis à vous. J'en ai pour une minute, hein ? Je vais me changer. Je n'arrive jamais à ouvrir la porte de cette armoire. Alors, c'est plus trop à la mode, mais ça ira. Je ne sais pas. Vestra ? Alors, tu es ici ? Aura. J'allais repartir dans mon village. Il faut que je parle à mes sœurs. Tu es pour cette guerre ? Je défends surtout le projet de Terrek pour un nouveau Mongo. Et j'espère de tout mon cœur qu'il réussira sans verser de sang. Je l'espère, moi aussi. C'est pas possible. Tu es ma mère ? Mais c'est absurde, voyons. Pourquoi tu me dis ça ? Ceci est une pierre de mémoire. Elle ne s'allume qu'en présence d'un membre de ma famille. Ces pierres ne sont que des trucs de charlatans. On ne peut pas leur faire confiance. Celle-ci contient la mémoire de ma naissance. Elle me reconnaît et elle reconnaît mon père. Aura, je suis vraiment désolée. Je sais combien c'est important pour toi. Combien ça a dû être dur de grandir sans ta mère. Et j'espère sincèrement qu'un jour, tu la retrouveras. On doit parler à Dolan. D'accord. Monsieur Dolan, c'est ça ? Enchanté. Et voilà, nous sommes à la recherche d'un type grand qui se déplace toujours avec une sorte de planche à roulettes, voyez-vous. Dolan, veuillez l'excuser. Nous devons trouver Rankol de toute urgence. Il faut absolument que vous l'aie dit. De quoi parlez-vous ? Il a été arrêté dans ces lieux sacrés, jeté en prison. Si vous n'arrivez pas à temps, Rankol sera exécuté. Flash, Multan. Vous avez trouvé l'assassin ? Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. Il ne parlera plus. Je suis désolé qu'il soit mort. C'était la méthode de Ming, ce ne sera pas la mienne. C'était pas un déviant, c'était un espion Zurn et il a déjà envoyé un message à Azura. Ce qu'Azura sait, Ming le saura très vite. Il faut qu'on soit prêts avant lui. Envoie un message aux provinces. Nous attaquons la nouvelle cité à la nuit tombée. Mais attends, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle cité. Ce sera un véritable carnage. Beaucoup d'innocents vont être tués. Je suis désolé, Flash. Mais cet espion Zurn ne me laisse pas beaucoup de choix. Il faut attaquer Ming maintenant avant qu'il ait le temps de renforcer ses troupes. J'ai désolé. Terek, attends ! Terek ! Il te reste quelques heures pour prévenir tes amis. Dépêche-toi. Ça y est, le voilà. Hans Zarkov, mon vieil ami. Vous n'avez aucun ami ici. Nous sommes venus charger votre sang. Attendez le lever du jour, Ming s'en chargera. Non, non, voyez-vous, on a besoin de votre sang maintenant pour entrer dans votre labo. On va lui prendre. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vous le donne volontiers, si ça peut vous aider. Baylin, tu doutes encore de moi. Pourtant, j'ai sauvé Flash Gordon plus d'une fois. Hans, je suis sûr que vous savez qui je suis. C'est vrai, il nous a déjà aidés. Vous le pouvez encore. Le père de Flash, le Dr Gordon, qu'est-ce que vous avez fait de lui ? J'ai essayé de le protéger. Je l'ai gardé près de moi autant que possible. Il dit n'importe quoi pour sauver sa vie. Pardonnez-moi. J'ai failli croire que nous pourrions devenir des alliés. Peut-être des amis. C'était complètement idiot de ma part. Attends, attends, attends. On ne peut pas le laisser ici et se faire tuer par Ming. Moi, je ne peux pas. Il pourrait peut-être aller au village des Deviants. Au moins, il aurait une chance. Très bien. Mais ils vont sûrement le tuer là-bas aussi. Oui. Merci de me faire confiance. Maintenant, j'ai confiance. Pourquoi t'as fait ça ? Il est seulement évanoui. Je préfère aller dans son labo avant que tout se rédagne. Aura, où étais-tu passée ? J'essayais d'organiser une défense civile. Et ces braves Denzin ont décidé de rallier ton camp. Tu parles d'eux ? Ils ne pourraient même pas défendre une pierre. Je veux que tu viennes avec moi. Attends dehors. Alors voilà. J'ai été trahi, Aura. Et trahi par qui ? Par Angol. Je croyais qu'il était avec toi, quoi qu'il arrive. Eh bien non. Il a toujours œuvré contre moi. Alors aujourd'hui, ce que j'ai bâti est en danger. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Mais tu as d'autres alliés. Tu crois ? Même ici. Dans ma propre cité. Mon peuple se plaint. Ils ont oublié tout ce que j'ai fait pour eux. Ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Le manque d'eau. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour leur apporter de l'eau ? Alors pourquoi n'ai-je pas droit à un peu de loyauté ? Peut-être que ça aurait été différent si tu n'avais pas menti à tout le monde. Surtout à moi. De quoi parles-tu ? Je sais tout sur ma mère. Elle est en vie contrairement à ce que tu m'as dit. C'est Vestra. Ce n'est pas vrai, mais pourquoi dis-tu ça ? La question est pourquoi tu ne me l'as pas dit. Mais en réfléchissant, je crois comprendre la raison. Le sang de Vestra est pur. Ce qui veut dire que la déviance de mon frère ne peut pas venir d'elle. Elle vient de toi. C'est toi qui as du sang de déviant père. Non. Tu ne peux pas le nier si tu méprises autant les déviancés parce que tu ne supportes pas que ton fils soit comme toi. Oserais-tu sous-entendre que j'aurais caché un tel crime ? Que je suis l'âme de ces monstres ? Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Tout cela est complètement ridicule, Laura. La femme qui t'a porté était une vulgaire courtisane. Une déviante qui a caché ses difformités. Je n'ai découvert son mensonge que lorsque j'ai vu cet horrible enfant. Tu parles de ton fils Terek ! Non ! Non, non, ce n'est pas mon fils. Tu es mon seul et unique enfant. Maintenant, si Vestra t'affirme le contraire, c'est parce qu'elle cherche à se donner de l'importance. Ne te laisse pas abuser. Tu mens. Non, Laura. Écoute. Mais cette pierre ne ment pas. Garde ! En attendant que tu retrouves le bon sens, Laura, je crois qu'il est préférable que tu ne quittes pas la citadelle. Veuillez la conduire dans ses appartements. Ah, voilà. C'est bon. On fait un essai. Ouais, ça marche. Ne vous approchez pas de moi. Est-ce que je me serais trompé d'endroit ? Ce n'est pas ici que se réunissent les forces de la Résistance ? Ce n'est pas un endroit pour les serviteurs d'un tyran. Ni pour un traître dans votre genre. Vous savez que je sers d'abord la prophétie. Vous savez que je sers d'abord la prophétie. Et vous êtes l'élu. Je vous en prie, vous n'avez rien à craindre de moi. Un ennemi de l'intérieur peut détruire une armée. Aussi puissante qu'elle soit. Si Ming voulait infiltrer vos forces, il aurait sans doute choisi un agent plus discret que moi. Terek. N'avons-nous pas la même origine, vous et moi ? Nous sommes les enfants du malheur. Maudits dès la naissance par notre sang. Ça ne vous a pas empêché de servir Ming. Très bien, alors. Bienvenue parmi nous, mon cher frère déviant. Pourquoi avoir choisi de venir me voir aujourd'hui ? Parce que votre heure est enfin arrivée. Les forces de Ming sont retenues sur Frigia. Vous n'aurez jamais la même opportunité, Terek. Je serais tellement fier de vous voir assis à la place de Ming. Ce trône est le vôtre. Tu n'as pas besoin de me montrer ton respect, Edenzin, puisque mon propre père m'a fait arrêter. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi, moi j'essaie de trouver Zarkov et Baylin. J'allais voler les réserves de munitions pour Terek, mais mon père m'a interrompue. Maintenant, je vais y retourner. Hé, attends une seconde, ça m'a l'air un peu dangereux. Tu ne devrais pas faire ça toute seule. Tu n'as pas à me protéger, Flash. Je suis assez grande pour le faire moi-même. Oui, pour ça, je te fais confiance. Je te souhaite de retrouver tes amis. On se voit après la victoire. D'accord. J'espère qu'on sera encore en vie. Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, tu devrais rouler moins vite. Tu vas avoir une amende. Nora, je ne pouvais pas vous parler au téléphone. J'avais peur qu'ils écoutent mes appels. Ils ? Tu l'as fait ? Tu as passé le reportage sur Mongo ? Je n'avais pas le choix. Flash n'a toujours pas envoyé le message. Les gens ont le droit de savoir pour Ming. Et alors ? Des types du gouvernement l'ont vu. C'était des faux agents du gouvernement. Est-ce qu'ils sont après toi ? Étant donné votre lien avec le docteur Gordon, ils vont essayer de vous retrouver aussi. Il faut absolument qu'on se cache quelque part. Nora. Oh non. Et voilà. On n'a plus le temps de se poser des questions. Il faut partir. Allez. Non, non. Pas par là. On va sortir par la porte de derrière. Viens. Dépêche-toi. Je ne crois pas qu'ils vont nous lâcher comme ça. Il nous faut une autre voiture. C'est dommage. Je viens juste d'en acheter une. Vestra, j'attends de mes alliés qu'ils viennent dès que je les convoque. J'étais en route vers ma province. Mon peuple attend mon retour. Vous risquez de perdre vos alliés si vous les traitez comme des ennemis. Comment voulez-vous que je vous traite, Vestra ? Puisque vous m'avez trahi, en rompant notre accord. Non. J'ai respecté mon engagement. Je n'ai rien dit à Aura. Pourtant, elle sait tout. Ça ne vient pas de moi. J'ai passé un pacte de sang avec vous. Si elle savait la vérité, ça la détruirait. Le jour de sa naissance, je vous ai promis de faire de votre vie un enfer, si vous lui parliez. Vous auriez dû tout faire pour préserver notre secret. Qui commande ici ? Je m'appelle Dautry. Je suis le responsable de ce magasin de munitions. Un civil ? Et aucun patriote avec vous ? On m'a appelé quand les autres ont été envoyés sur le front africien. C'est ridicule. Cette réserve est beaucoup trop importante. Heureusement que mon père m'a envoyé ici avec des renforts. Prenez position devant la porte, et vous, vous allez remplacer Dautry. Notre mission est de garder cette réserve de munitions jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, considérez cela comme un nouvel ordre. Vous êtes relevé de vos fonctions. Ne perdons pas de temps. Prenons toutes les armes qu'on peut. Je vous en prie. Faites ce que vous voulez de moi, mais ne touchez pas aux enfants. Que savez-vous sur Terek ? C'est notre fils. Pitié, laissez-le en paix. Aura sera peut-être épargnée, nous verrons. Mais cette espèce de bâtard... Si on l'avait supprimée comme je l'avais ordonné... Vous n'auriez pas tous ces problèmes, Vestra. Vous savez ce que c'est ? Vous voyez, c'est de l'eau souillée. Le poison que nous ont laissé nos ancêtres. Et on devient déviant... Quand on en boit. Ça paraît inoffensif comme ça. Une gorgée... Vous affaiblit... Et plus... Finit par vous détruire. Notre secret sera découvert. Le peuple saura que Terek est notre enfant. On voudra savoir quelle est l'origine de ce sang impur. Et on le trouvera en vous. Pas en moi. Oh, 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 on se calme. Oh, d'accord ? C'est moi, Flash. On joue dans la même équipe. Je savais que je vous trouverais ici. Qu'est-ce que notre grand docteur fabrique ? J'ai décidé de ne plus poser de questions. Le générateur de failles a été modifié depuis que nous sommes venus. La quantité de xyrilium dans l'unité centrale a été augmentée. Écoutez, il faut qu'on sorte de la cité avant le jour J. L'armée de Terek est prête à attaquer. Regardez-moi ça ! Venez voir ! Ce sont les symboles flottants. Voilà notre IMEX. Toutes les formules sont libérées. Et récupérées dans le disque dur. C'est comme ça qu'ils ont perfectionné la technologie des failles. Et oui, et qu'ils ont réussi à voler le lac Kendall. Et ce n'est qu'un début. Tu vas bien nous trouver le moyen de dérégler tout ça. Bah, je vais essayer. Non, non, non ! Attends ! Il faut partir maintenant ! Allez, on se dépêche ! Je savais que c'était trop beau, vrai, vrai ! Je sais que Zarkov garde un double des clés de son camping-car dans son labo. Parce que parfois, il reste enfermé à l'intérieur. Je les ai trouvés. On a un moyen de transport. C'est déjà ça. Alors, c'est ici. C'est là que Steven passait tout son temps. Il travaillait avec ce docteur Zarkov. Il ne vous l'a pas dit pour vous protéger. Il savait que c'était dangereux. Je suis consciente qu'il n'avait pas le choix. Maintenant, c'est à moi de vous protéger. Arrête. Moi, je pense que tu es certainement autant en danger si ce n'est pas plus. Alors, il faut qu'on se cache quelque part où ces types ne pourront pas nous retrouver. La vie est vraiment pleine de surprises. J'ai l'impression que ta loyauté ne va pas seulement à notre père bienveillant. J'ai l'impression que vous avez préféré manquer votre bain de minuit pour voler des armes. Cela signifie-t-il que vous avez rallié la cause ? Il semblerait pour une fois que nous soyons d'accord. Aura ! Ton succès est déjà une grande victoire. Zark, j'ai du nouveau. Quoi ? Ming est au courant de l'insurrection ? Non, c'est au sujet de notre mère. Je crois que je sais qui c'est. Sévestra. Bien sûr, elle a nié, mais quand j'ai demandé à notre père, j'ai compris par sa réaction. C'est la vérité. Tu le savais. Oui, mais elle ne pouvait pas t'en parler. Ce secret est scellé par un pacte de sang. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je voulais le faire, mais je voulais être sûr que Ming ne puisse pas te faire de mal. Ce n'est pas à toi de décider ce que je dois savoir ou non. Tu as raison. Maintenant, avec tes armes, nous allons pouvoir attaquer la cité. Maintenant ? Tu veux attaquer la citadelle alors que nos alliés sont à l'intérieur ? Une victoire rapide est le seul moyen d'éviter un bon 20 de sang. Prends-moi. Dès que les forces des provinces seront prêtes, nous nous mettrons en marche. À mon signal, nous attaquerons ! Bien. Il doit y avoir une zone active, ici. Voici notre insu de secours. On ne pourra pas atteindre la faille à pied. Allez, venez. Je préfère vous prévenir. Je n'ai jamais fait ça avant. Fais quoi ? Conduire un camion à travers une faille. Oh ! Tu as intérêt à te dépêcher parce qu'ils sont juste derrière nous. Je ne savais pas qu'il y avait des pièces aménagées dans les sous-sols. Il n'y a aucun garde pour le protéger. On est sûrement tout près du laboratoire de Rankoll. Quoi ? Rankoll ? Il disait qu'il protégeait le docteur Gordon et qu'il le gardait près de lui. Et est-ce que vous croyez que... Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bienvenue sur Mongo. C'est pas vrai. Oh là 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 là. On dirait le système central de Mongo ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un super générateur d'énergie. Enfin, quelle que soit cette machine, elle est sacrément puissante. Flash ? Flash ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon père. Nos forces sont prêtes. Nos forces sont prêtes à livrer la bataille. Mes amis, ce soir, la révolution est en marche. Certains survivront. D'autres perdront la vie. Mais je vous le promets, nous vaincrons. Quoi qu'il nous en coûte ! Il faut le sortir de là. Attends, arrête ! Il est directement relié au système central. Angol. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne rêve pas. Bonjour, papa. C'est moi, Flash. Steven. C'est toi. Tu as changé. Tu es devenu un homme. Je ne comprends rien à tout ça. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai, papa. Mais maintenant, le plus important, c'est de te sortir de là, d'accord ? Tu crois que ça serait dangereux de le débrancher ? Il suffit de retirer les fils, libère-moi de cette maudite machine, j'irai beaucoup mieux. T'es sûr ? D'accord. Alors, on y va. Attendez, non, qu'est-ce qui se passe ? Papa, Sarkov, qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Papa ! Papa ! Sarkov, qu'est-ce qui se passe ? Sarkov, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas, moi ! Sarkov, qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage FR ?